hey salut à tous et à tous alex comment vous allez écouter moi ça vient on se retrouve les pour le deuxième épisode du mode my tour voilà un solo non pas continuer champion voilà donc on va partir pour un petit tour avec pierre roland comme vous voyez sur la miniature donc vous remarquez que ça suit pas mais c'est le but de cette série il ya des petits voilà sur cet épisode par contre il sera suivi par un autre épisode donc on va directement partir avec la première étape donc je vais mettre mon million saint gervais pour la première étape la deuxième étape on aura attendez que je la retrouve non ça c'est ce sera la troisième j'ai un petit peu fait mon mon truc l'alpe d'huez voilà ensuite on aura donc l'étape du tour de france 2000 2015 l'étape de pralou l'étape du tour de france 2016 de morzine l'étape du triptyque tour saint jérôme bannières de luchon voilà il nous manque une étape qui sera donc une étape du tour de france 2016 sera l'étape de fin au émotion voilà pour ce tour forte parce qu'on peut affronter on va pas affronter les gens mais fort c'est quand même pas mal voilà hop donc on va mettre les meilleurs en montagne donc là c'est du 80 79 79 17 van barl non mais van barl il est bon on va peut-être remplacer ouais navar d'os cas mais c'est pas énorme en montagne non plus les remplaçant là on va rester comme ça on a déjà une équipe qui est vraiment pas mal du tour donc on est parti les gars pour cette première étape montmélian saint jervais je vous dis donc rendez-vous dans le final de cette étape avec pierre roland voilà les gars on est parti avec pierre roland dans le final donc de cette étape et ben j'avais envoyé coéquipiers à rouler et là même pour le coup on va tous les envoyer à rouler à 80 voilà même même uran talanski et formolo voilà nos principaux très bons équipiers en montagne parce que là on a un train énormissime mis par les par les autres équipes mais ça roule à bloc ça roule à bloc et donc les gars ça va être à bloc pour vous aussi ce que l'on voit qu'il ya les équipiers naïro cantonaï de christopher from qui sont en train de travailler andrea amador qui pour l'instant en train de faire le tempo chris from aux avant poste chris from est bien placé attention il se remet un petit peu la accélération de from pinot qui est super bien placé ils ont plus de barres rouges les miens donc ils prennent leur gel ils nous sont aidés ils nous êtes pas du tout les miens là on serait que ça roule fort là isaguerré qui vient qui vient rouler naïro quintana qui est juste là bas on est pour l'instant dans la route de ses coéquipiers vincenzo nibali qui accélère chris from qui accélère voilà ils se sont un petit peu calmé les les siens là à naïro quintana il se met aux avant poste le colombien avec pierre roland est super bien placé on a aucune aide de la part de nos équipiers c'est incroyable valverde qui remonte quintana qui se met en masseuse alors on va passer le sommet il restera encore une dernière petite bosse et pour l'instant pierre roland est parfait en tête en tête de groupe il va un petit peu récupérer d'énergie pour entamer la dernière bosse et 82 courant encore à 7 km 500 de l'arrivée de cette étape voilà rigoberto uran qui vient de passer allez rigoberto faut accélérer il n'a plus d'énergie la rigoberto uran va prendre le bleu ils vont tous prendre le bleu en fait voilà j'ai le bleu allez rigoberto c'est compliqué regardez le rythme mis par isagiré allez uran uran qui va un petit peu nous aider quand même ouais non il s'est garé il s'est garé rigoberto uran il ya plus d'équipiers du côté de la movistar et attaque de quintana petit beau pinot qui a suivi tout le monde a suivi cette attaque pour le moment allez on va essayer de les décramponner comme ça à la pédale allez on va un petit peu calmer le rythme et nouvelle attaque de froome nouvelle attaque de chris froome on passe bien dans le virage l'homme il n'y a plus d'énergie là froome en train de partir allez on prend notre gel bleu et c'est nathan elberan qui est parti seul devant pour l'instant on est dans le bon groupe on va accrocher la roue de chris froome regardez on est on est bien où vous vous derrière le groupe pinot le groupe pinot bardé il ya qui dans le groupe derrière pinot comptador nibali bardé gezink martin et barguil il s'accroche warren barguil allez nous on continue un petit peu là d'accélérer faut pas laisser revenir le groupe derrière ces deux potentiels adversaires et pierre roland qui qui fait le rythme dans le groupe avec chris froome et nairo quintana et regardez on va rattraper nathan elberan attention à pas se faire gêner par le coureur de la formation dimension data là le groupe pinot qui est un petit peu loin derrière un barguil lâché une rose à karine vincenzo nibali en défaillance mais c'est pinot qui est parti seul contador un peu plus loin 36 secondes de ce groupe là alberto contador et regardez nairo quintana qui accélère je sais pas comment il fait ça la nairo quintana dans cette montée du butex ou accélération de quintana elle est dur à suivre elle est très très dur à suivre la cette accélération regardez nous c'est dur là c'est dur pour nous chris froome dans notre roue il a plus d'énergie la quintana il a plus d'énergie nairo quintana et on va finir deuxième de l'étape victoire de nairo quintana deuxième place de pierre roland troisième place de froume quatrième place de thibaut pinot tous quasiment dans le même temps on va peut-être perdre 3 4 secondes sur quintana plus les bonifs quintana va se retrouver en tête après cette victoire au sommet de saint gervais elle est elle est physique cette ascension est très 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 dur elle est pas facile du tout et en tout cas quintana qui l'a qui l'a bien négocié voilà on a quand même un et boas toujours dernier le corps de l'équipe boran l'année dernière c'était bushman on attend quand même le dernier coureur qui n'est pas si loin que ça c'était relativement groupé 5 par contre c'est l'équipe qui m est assez faible j'ai l'impression rigobart tourant 79 79 pour en route alain ski ou et sur montagne il me semble ils n'ont pas réussi à m'accompagner c'est un petit peu dommage c'est vrai que bon on a voir de ce cas c'est que c'est l'été ce l'acteur simon clark la hausse en cradoc ils avaient un petit peu roulé je les avais fait rouler avant parce qu'il y avait huit minutes d'échapper et pour le coup voilà on a cramé l'échapper et c'est pas mal parce que comme ça on prend des bonifs également et chaque seconde peut jouer sur un tour de six étapes et donc on perd 10 secondes dans l'affaire quand même 9 secondes ouais et par contre regardez Nibali, Bardé, Zacharine, Valverde tout ça ça perd du temps et le corps érythréen Nathaniel Beren qui est dixième du classement général étonnant et voilà on a 13 secondes avec Pierre Roland, Fouma 15 prochaine étape c'est celle-ci celle de l'Alpe d'Huez je vous dis donc rendez-vous au pied de l'ascension de l'Alpe d'Huez allez les gars ça y est on est parti pour cette dernière ascension de l'Alpe d'Huez on est dans Bourg d'Oisans avec Pierre Roland il connait cette ascension de l'Alpe d'Huez il s'est imposé en 2011 et là c'est pas 2011 c'est un nouveau tour, il est deuxième du général et c'est parti pour l'ascension de Pierre Roland il a quelques secondes encore d'avant sur le peloton 20 secondes pour le moment et ça roule fort, ça roule fort c'est les équipiers de Nairo Quintana qui roulent et Pavel Niemeck devant qui ne peut pas résister 15 secondes d'avance pour Pierre Roland mais ça va pas le faire ça va pas le faire, on va se faire reprendre on le voyait fort cela Pierre Roland il progresse tout en force et quoi que c'est pas si facile que ça derrière 15 secondes d'écart maintenu et c'est les Sky maintenant les équipiers de Chris Froome les équipiers de Chris Froome qui mettent un gros tempo derrière allez ben voilà on va se faire reprendre hop si on peut le gêner un petit peu là Mikel Landa accélération de Romain Bardet non et ici une attaque de Romain Bardet et attaque de Romain Bardet derrière ça a pas bougé Froome je sens qu'il va attaquer là, je sais pas pourquoi je ferai faire me mettre devant pour pouvoir être mieux placé nouvelle attaque en tout cas de Romain Bardet suivi par Vincenzo Nibali et Niemek devant allez nous on est pas mal Niemek qui passe et qui relaie le vainqueur du Tour de France 2014 et nouvelle attaque de Romain Bardet dans cette ascension de l'Alpe d'Huez allez on va prendre un petit peu de gel on est revenu sur Pavel Niemek et nouvelle attaque de Bardet nouvelle attaque de Romain Bardet Quintana on l'a pas trop vu aujourd'hui Bardet il a une minute de retard sur nous au général c'est bon on est revenu sur Romain Bardet un petit peu Mikel Landa plutôt dans la route Chris Froome là il faut rester et il attaque Froome ouais Froome qui a un petit peu creusé le trou attendez on va juste hop on va juste regarder qui c'est qui est avec nous attendez what je comprends pas d'accord donc on a Bardet, Contador Nibali, Pino, Haru, Quintana, Gezink et Richie Port Mikel Landa qui est 32ème au général ouais Bardet qui va nous aider un petit peu très très beau travail de la formation Sky très très beau travail Richie Port qui est un petit peu décroché et ouais mais c'est dur pour nous là attaque de Bardet et nous on peut pas spécialement suivre là sur cette attaque et Quintana c'est la même Quintana c'est la même chose et ouais mais regardez devant on a on a Mikel Landa qui a craqué et Romain Bardet qui roule à l'avant avec Froome il collabore Romain Bardet avec le avec le coureur britannique Nibali qui a perdu Fabio Haru Mikel Landa totalement à la dérive maintenant 5 km du sommet et 5,5 km de l'arrivée pour les hommes de tête ils ont quand même 30 secondes d'avance là 30 secondes Quintana qui ne prend qui ne prend rien il ne prend aucun relais Nairo Quintana et moi je veux bien les gars je veux bien mais bon et c'est Thibaut Pinot qui roule Thibaut Pinot qui roule un petit peu Contador Quintana n'ont pris aucun relais et pour le coup bah c'est un petit peu compliqué c'est pas forcément aux autres de prendre les relais Quintana qui a peut-être qui va sûrement il va perdre son maillot Quintana là Quintana qui est en train de perdre son maillot Nairo Quintana et Romain Bardet qui reprend du temps un petit peu à tout le monde car Thibaut Pinot bah il va reprendre la place de Nibali il va reprendre la place de Pinot sûrement Romain Bardet faut voir combien il y a de temps à l'arrivée zut j'ai fait n'importe quoi me suis arrêté sans le vouloir regardez c'est compliqué devant mais bon Quintana il ne roule pas Quintana ne roule pas du tout il ne prend aucun relais le Colombien et regardez qu'est-ce que ça peut faire il y a encore 20 petites secondes d'écart et Quintana qui fait une défaillance dans l'Alpe d'Huez ça c'était prévisible on le voyait qu'il ne roulait pas Quintana et il fait une défaillance tout à fait normale mais attention attention avec Pierre Roulan on tente quand même de revenir Quintana qui va perdre énormément de temps aujourd'hui il est en train de tout perdre là sur cette étape de l'Alpe d'Huez Nairo Quintana et devant et Richie Porte qui a repris Nairo Quintana Nairo Quintana qui est avec Haru et Landa avec les équipiers il est et nous on fait une belle opération pour le coup au général on ne reviendra pas sur le groupe de devant il y a encore trop de temps allez nous on va accélérer là pour la fin de l'étape on va rester comme ça et dans le dernier kilomètre on accélère un petit peu et regardez il se regarde un peu j'ai l'impression devant ouais devant ça a l'air de se regarder et regardez 800 mètres de la ligne et comptador je suis sûr il a fait le rat tout le truc et il va aller chercher les bonifs oui troisième de l'étape encore une fois c'est bien avec Pierre Roland là et en tout cas grosse défaillance de Nairo Quintana j'aimerais bien voir sa forme du jour je pense qu'il devait être en forme très très mauvaise Nairo Quintana pour nous faire une défaillance comme ça c'est rare de le voir en aussi mauvaise forme la Nairo Quintana défaillance totale dans l'Alpe d'Huez et Thomas Bouda qui est à 10 km de l'arrivée et j'ai peut-être été un petit peu bête de suivre les attaques de Romain Bardet en tout cas Romain Bardet est très fort aujourd'hui j'ai même pas vu qui c'est qui gagnait je crois que c'est Froome qui aime qui doit gagner mais Romain Bardet est très fort c'est lui qui a attaqué tout le long de l'étape enfin tout le long de l'étape tout le long de l'ascension finale il est parti très très tôt il a beaucoup attaqué et finalement il lui est resté suffisamment d'énergie je pense qu'il était vraiment en très bonne forme aujourd'hui il avait de bonnes jambes Romain Bardet pour attaquer pour faire 4-5 attaques comme ça sur l'Alpe d'Huez il faut vraiment avoir de très bonnes jambes et je pense que c'était ce qu'avait Romain Bardet aujourd'hui il y a Pierre Roland qui fait encore une fois 3ème mais qui fait la bonne opération parce qu'il reprend du temps en arrière au Quintana il en perd un petit peu sur Froome mais vu qu'il avait quelques secondes d'avance sur Froome Froome qui va prendre le maillot mais nous on va être 2ème du général et voilà finalement c'est pas si mal parce que si on prend le maillot trop tôt après il faut vraiment assumer le maillot et avec l'équipe et tout il faut faire rouler les coéquipiers et bon sur l'étape d'après c'est l'étape de Pralou donc je pense que ça peut être bien pour Pierre Roland si on arrive à bien suivre à faire rouler un petit peu nos équipiers et peut-être même envoyer David et Formolo dans l'échappée parce que ça risque d'aller au bout sur la prochaine étape avant les prochaines étapes de montagne qui va rester je pense qu'on va essayer un petit peu de contrôler la course on va voir ça au niveau du classement général et nous on a le maillot à poids avec qui ? avec Pierre Roland ben ouais Pierre Roland donc il prend le maillot à poids très très bonne opération de la journée pour Pierre Roland ben Formolo qui s'impose donc Bardet et nous c'est 38 secondes Quintana c'est 1 minute 18 Quintana qui est donc 5ème du général qui a perdu 4 places à une 13 et nous on est à 42 secondes de From ouais c'est pas si mal faudra donc voir sur la prochaine étape c'est celle-ci de Pralou donc ben on se retrouve vers la fin du col d'Alos et pour la descente également pour la dernière ascension de Pralou allez les gars on est dans le final de cette étape avec Pierre Roland et donc là ben il y a des cours qui ont attaqué donc on a Nibali qui a attaqué mais Nibali c'est 1.28 de retard on a également ben on a que Nibali qui a attaqué et là on a on a Barguil, Quintana également donc voilà ça attaque de loin et on a le maillot vert en fait on porte le maillot vert parce que ben par procuration et pour le coup par procuration c'est Romain Bardet qui porte le maillot à poids voilà donc Romain Bardet qu'on voit là avec son maillot non c'est Quintana ou Bardet ça non ça c'est Barguil avec son maillot blanc d'accord c'est le petit Wawa ça la manette j'ai jamais de batterie dans mes manettes c'est un truc de fou hop vaut mieux mettre un coup de charge maintenant plutôt qu'après dans la descente se dire il n'y a pas de charge ils sont cramés devant ils sont en train de cramer complet là 2 km du sommet pour Vincenzo Nibali il y a intérêt à faire une grosse descente là il tente le tout pour le tout regardez et on est repris par le peloton et ça roule pas là et ouais mais les gars si vous roulez pas c'est bon Landai l'a compris Mikkel Landai l'a compris qu'il y avait du danger devant avec Nairo Quintana 5ème du classement général un sursaut d'orgueil peut-être de Nairo Quintana en plus j'ai même pas regardé sa forme j'ai même pas regardé sa forme sur l'étape d'avant accélération d'Alberto Contador de Fabio Haru de Thibaut Pinot et Froome qui n'a pas bougé encore Froome qui n'a pas bougé il est calé dans la roue de Mikkel Landai ouais les joueurs à la descente du col d'Alos il faut faire quand même attention 45 secondes sur Sorensen et on a repris quasiment Vincenzo Nibali Andro Talansky qui est là il va marquer des points ou pas Andro Talansky ? et ouais il va marquer des points Talansky non même pas ok allez là c'est Chris Froome allez il faut faire une bonne descente avec Pierre Roland là c'est je comprends pas là on arrive pas à suivre les roues en position aérodynamique 20 km de l'arrivée allez ouais on est un petit peu gêné ouf un petit peu pris large là le virage attention et il y a Quintana devant Quintana, Chris & Kurt Sorensen et Vincenzo Nibali allez on essaye là de d'attaquer un petit peu le groupe de revenir nous sur le groupe sur le groupe Nibali allez on a réussi à faire le trou Nibali qui est un très bon descendeur donc c'est lui qui doit même pas même pas c'est même pas lui qui fait le train Nibali c'est Nairo Quintana lui il a senti qu'il y avait un danger Nibali avec Quintana donc il s'est dit il est juste devant moi je peux peut-être le reprendre sa place donc je vais partir et très bon choix tactique là de Vincenzo Nibali allez allez Pierrot faut revenir voilà pas de bêtises pour le moment on est bien on les a en point de mire là-bas devant et c'est pas aussi facile que sur le 2015 à revenir sur des coureurs en descente allez et il y a un groupe de 8 à peine derrière c'est pas des gros groupes comme on a déjà vu sur des étapes comme ça attention quand même Quintana qui est en tête pour l'instant de ce groupe là allez on est bien ressorti dans ce virage avec Pierre Roland 10 km de l'arrivée il a quasiment rien repris niveau énergie Pierre Roland allez nous on se met en position aérodynamique on reprend de l'énergie et on va vite en plus regardez regardez on a intiré complètement ce groupe en tout cas Sorensen c'est cool qui suive très intéressant de voir suivre là Sorensen il est puissant allez voilà on a un petit peu accéléré on les a distancé on leur a mis quelques secondes allez la dernière montée de Pralou c'est parti et là il faut la faire à fond celle-là on les a distancé un petit peu 7 secondes et il y a moyen d'aller faire quelque chose aujourd'hui à Pralou avec Pierre Roland par contre Talansky c'est bon attention il n'est pas dans le bon groupe j'ai fait n'importe quoi et voilà je l'ai freiné on a perdu du temps n'importe quoi quand je suis sorti de l'oreillette ça a enlevé le régulateur regardez ça revient à fond derrière ils reviennent à fond c'est abusé comme ils reviennent fort allez Nibali qui attaque on est obligé d'aller la suivre cette attaque de Nibali on prend notre gel mais on ne peut rien faire là et attaque de Nibali Quintana qui sont en train de partir ils se sont un petit peu arrêtés et nous on va revenir on ne va pas hésiter et Pinot qui attaque attaque de Thibaut Pinot derrière ils ne sont pas loin on a encore un petit peu de retard on va peut-être réussir à le combler encore 2 km à parcourir et nous on reprend un petit peu de temps à Froome c'est intéressant super intéressant sur cette étape et Alberto Contador qui roule derrière j'ai l'impression allez 1,5 km on est bien et regardez comme ils reviennent fort on est à bloc on est à bloc total sur le régulateur de vitesse je ne peux pas aller plus fort je ne peux pas pédaler plus fort regardez ils sont là déjà mais Froome il n'a plus de bar Froome n'a plus de bar pourquoi essayer de décramponner à Froome carrément et ouais mais Froome il est là et Froome il a perdu un peu de temps on va faire une défaillance on va faire une défaillance c'est pas possible on n'est pas avec Froome bardé et c'est qui c'est Froome c'est Froome allez bien sûr attendez c'est peut-être pas lui ici ouais si ça doit être lui bien sûr par contre Alexander Porcev c'est quand il veut qu'il arrive le mec dommage parce qu'on a fait un beau truc et quand j'ai voulu appuyer sur l'oreillette pour voir où était Talensky parce que je pensais qu'il était dans le groupe je voulais lui dire justement d'essayer de gêner les relais mais il n'était pas dans le groupe et quand je sortis de l'oreillette ça m'a enlevé le régulateur de vitesse et j'ai perdu j'ai perdu totalement j'ai perdu quasiment 10 secondes sur le coup le temps que je m'en rende compte etc que je réaccélère là on est totalement à l'arrêt et voilà ça se fout un petit peu les boules mais bon on n'a pas été si mauvais que ça on a été bon sur cette étape quand même on a fini dans le top 5 encore une fois pas de bonif aujourd'hui et dommage je voulais accélérer et Froome il n'était pas en défaillance mais ouais oh la la dommage dommage et c'est peut-être Barguil qui finit quand même avec Froome qui finit avec Bardet ça serait bien de voir Barguil finir avec Bardet comme ça ça veut dire que Froome est un peu derrière et qu'il a perdu quelques petites secondes dans l'affaire et ça serait pas si mal ça ferait mes affaires justement dernier courant on a Serboani c'est le groupe des sprinters je pense c'est le groupe le groupe Eto qui est lâché et qui met du temps pour combler cette dernière ascension difficulté de toute façon c'est pas un tour pour eux les Alexander Porcel les Nasser Boani tous les sprinters c'est vraiment pas un tour pour eux que des cotes regardez les temps qu'ils mettent pour faire un kilomètre on va les voir arriver et voilà un groupe de 3 qui en termine on va voir pour le coup le classement de cette étape voir donc et Mayo à poids toujours c'est normal on a pris un petit peu de points sur celui-là on a pas pris de points à l'autre col ouais non on est classé pareil que Froome je suis dégoûté dommage ouais mais il t'as mauvaise forme en plus Froome il fallait en profiter et nous regardez on dégringole au classement on est 5ème pour le coup ah là 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 on est pas si loin que ça on est pas si loin que ça on peut revenir Hannibalic a fait une belle opération la prochaine étape ça sera celle-ci celle de Morzine on peut reprendre du temps celle de Banner de Luchon on peut aussi reprendre du temps et après bon fin haut ça sera un petit peu plus compliqué mais on essaiera quand même donc voilà les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a fait plaisir un commentaire de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde et moi je vous dis à la prochaine